Il y a eu notamment un tournant, moi, que je vois en 2015 avec la COP21, où il y a eu des engagements forts pris par beaucoup de pays. Et donc, on a commencé à un temps... Et à partir de là, on a vu aussi que la finance s'est emparée du sujet et on a vu beaucoup de financiers aller, c'est ce que je vous disais, sur l'investissement socialement responsable. Mais l'investissement socialement responsable, ce n'est pas que le côté sociétal et le côté gouvernance, c'est aussi le côté environnemental. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que ce qu'on vit actuellement, même via la crise sanitaire actuelle, c'est une crise de l'anthropocène. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On ne va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de retrouver La Martingale. On a une petite semaine de retard sur la sortie de cet épisode. Les événements Covid, pour ceux qui l'écoutent plus tard, on est en plein dedans, on se déconfine, ça perturbe un peu les choses. Mais aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir parler de quelque chose qui me fait me poser beaucoup de questions, notamment dans cette crise, mais même avant, même après, puisqu'on va parler d'énergie, de pétrole et plus largement d'énergie et de peut-être l'avenir de tout ça en plein milieu de ce marasme actuel. Il y a encore une bonne moitié du monde qui doit être confiné. En France, on est à moitié déconfiné, à moitié confiné. Voilà, et pour parler de tout ça, j'accueille Sandrine Covin. Salut Sandrine. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur La Martingale. Toi, tu es gérante action chez Autacapital. Donc, comment ça connaît sur Génération Do Yourself ? Et tu es spécialisée notamment sur l'énergie depuis un bon bout de temps, je crois. Oui, on va éviter de dire depuis combien de temps, mais depuis pas mal d'années, oui. Mais c'est bien, ça donne de la street cred. Tu vois, au moins, tu es plus crédible pour mettre tout le reste de côté. Et puis, tu travailles aussi sur tout ce qui est ISR, investissement socialement responsable. Donc, un peu la transformation énergétique de ce monde actuel, etc. Et donc, ça couvre, j'imagine, beaucoup de choses. Les énergies renouvelables, peut-être le nucléaire, j'imagine, peut-être… Le renouvelable, c'est vrai que dans le renouvelable, on oublie souvent quelque chose qui est très facile à faire. C'est de moins consommer, et moins consommer, c'est possible avec de l'efficacité énergétique. Et on vous verra, on en parlera, il y a beaucoup de sociétés qui offrent des solutions pour avoir une meilleure efficacité énergétique dans plein de domaines, que ce soit le domaine domestique, des transports, industriels. Donc, il y a plein de possibilités. Alors, c'est intéressant. Du coup, pour un peu introduire tout ça, moi, au début, je voulais faire un épisode sur le pétrole. Et puis, avec ces échanges ensemble, en fait, tu me dis qu'on ne peut pas forcément parler du pétrole sans parler du reste, parce qu'il y a une sorte de shift qui est en train de se réaliser ou de s'accélérer, peut-être. Je te propose juste de commencer, du coup, sur cette énergie fossile qu'on connaît si bien. Trop bien, j'en sais rien. Non, moi, je ne la connais pas très, très bien. Mais voilà, parce qu'il s'est quand même passé des trucs assez insensés depuis le début 2020. Et moi, même avant tout ça, je me disais, bon, le pétrole, on en parle. J'entends parler du prix du baril, 70 dollars. Est-ce que ça va aller à 100 ? Oui, est-ce que ça descend ? Est-ce que machin, c'est négatif, etc. Mais donc, avant de revenir sur les événements qui sont passés, déjà, je voudrais savoir comment on investit dans le pétrole. Parce que bon, je n'ai pas d'espace de stockage pour acheter des barils. Et à un moment, je me suis dit sur certaines plateformes de trading, par exemple, tiens, je vais investir dans des trucs sur du pétrole. J'ai cherché, puis je me suis trouvé à acheter des futurs ou des je ne sais pas quoi. Et puis, avec des effets leviers de ouf, je me suis pris des gros vents dans la gueule. Genre, vous voyez, j'ai tout perdu, en gros. Et avec des leviers x10 et des trucs comme ça. Mais voilà, alors, si je peux prendre entre les lignes, il y a quelques actions. Je peux peut-être acheter du total ou des choses comme ça qui doivent être liées. Mais est-ce qu'il y a une action un peu pétrole ? Alors, déjà, moi, je dirais qu'il y a trois manières de jouer. Et justement, ce que tu disais sur aller jouer la matière physique, souvent, ça se fait via des ETF. Et effectivement, des ETF, attention, parce qu'il y a plusieurs sortes d'ETF. Il y a des ETF, c'est des trackers, en fait. C'est des contrats, c'est des investissements papiers qui permettent donc de jouer la matière physique. Mais alors, attention, quand on joue, justement, on va y venir plus tard, quand on joue sur la matière physique papier, derrière, on prend un risque de devoir se faire livrer. Et c'est ce qui s'est passé quand on a vu le prix du WTI passer en négatif, parce qu'en fait, à l'approche de l'échéance du contrat, les financiers ou les investisseurs, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas vocation à prendre livraison du pétrole. Donc, les WTI, c'était ces actions au pétrole, ces ETF américains, c'est ça ? Alors, il y a des ETF, il y en a de deux sortes sur le pétrole, parce qu'il y a deux références principales. Il y a le WTI qui est la référence américaine, et il y a le Brent qui est la référence plus mondiale, où il y a un panier de plusieurs régions, dont il y a la référence OPEP notamment, mais maire du Nord aussi dans le Brent, il y a plusieurs. Le WTI, c'est vraiment les États-Unis. Et là, c'est vrai qu'on est sur un marché spécifique. Et ce qui s'est passé tout récemment sur l'échéance d'avril, quand on est passé en contrat négatif, c'est que comme on approchait de l'échéance, il y a deux solutions. Soit vous arrivez à revendre votre papier, soit vous récupérez la matière physique. Les barils, voilà. Et donc, à moins de disposer de piscine, ou de capacité de stockage suffisante, vous êtes bien. Parce qu'en fait, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a le marché américain qui est submergé de pétrole. Quand je vous disais que le marché américain est spécifique, c'est parce qu'il est gêné par un certain nombre de problèmes de congestion et de logistique. On sait qu'aux États-Unis, on produit beaucoup de pétrole. Et ce pétrole, il est stocké dans un terminal qu'on appelle le terminal de Cushing, qui est situé en Oklahoma. Et ce terminal, il commence à être bien, bien rempli parce qu'aujourd'hui, vous avez moins d'acheteurs de pétrole. Et il y a un autre problème, c'est que les Américains, s'ils veulent exporter leur pétrole, ils sont assez éloignés de leurs consommateurs. Ils sont obligés d'exporter ça par bateau. Vous avez des coûts de fret qui sont importants. Et il y a une loi, en plus, américaine qui vient compliquer les choses. C'est que pour exporter du pétrole américain, il faut utiliser un bateau qui bat pavillon américain avec un équipage américain. Vous voyez un petit peu le... Donc voilà, ça vient compliquer les choses. Ça augmente le prix du coup du fret parce que qui dit équipage américain, souvent, c'est des coûts d'employés plus importants que dans d'autres régions. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement, au niveau américain, on a une situation particulière qui fait qu'on s'est retrouvés avec ce prix négatif. Maintenant, attention... Pour expliquer, le prix négatif, ça veut dire qu'on te paye pour que tu achètes du pétrole. Donc c'était quand même assez cool. Et tu risquais quand même, à ce moment-là, d'avoir une livraison de pétrole dans tout le jardin. Oui, c'est tout à fait ça. Mais ce n'est pas arrivé, ça ? Non, ce n'est pas arrivé. Mais justement, c'est qu'il y avait moins d'acheteurs sur le marché parce qu'il y a moins de consommation. Et les financiers qui ne peuvent pas récupérer ces barils ont cherché à se débarrasser à tout prix de ce pétrole qui leur collait au doigt. Et donc, c'est ce qui a conduit au prix négatif. Et moi, je disais attention parce que ça pourrait se reproduire sur les prochaines échéances, donc celles de juin et de juillet, parce qu'on est aujourd'hui toujours sur des problèmes de capacité de stockage qui sont engorgés. Donc, on pourrait revoir. Donc, attention quand on veut jouer les ETF parce que du coup, on peut se retrouver pris justement dans cette problématique de prix très volatiles déjà, mais négatifs. Donc, ce qui n'est pas bon pour l'investissement. Et ce qui s'est passé, pour comprendre, c'est qu'il y a donc cette guéguerre, plus que guéguerre, entre l'Arabie Saoudite et la Russie, d'une part, qui fait que l'Arabie Saoudite, je crois, a voulu pas mal baisser les prix, c'est ça ? Et il y a cette baisse énorme de la consommation parce que beaucoup d'Américains et d'ailleurs de personnes dans le monde sont confinés. Donc, en fait, on consomme moins déjà et puis on ne se déplace pas parce qu'on n'utilise pas de moyens, moins sa voiture. Il y a moins de bateaux qui se baladent. Tout ça fait que les Américains qui en plus continuent à produire, finalement, il y a trop d'offres, pas assez de demandes et tout s'effondre. C'est ça. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait la guerre, les Saoudiens et les Russes. Il faut remettre un peu les choses en perspective parce que c'était au mois de mars que la réunion de l'OPEP avait lieu et donc c'était au moment où on était en pleine crise du Covid en Chine mais que ça n'avait pas démarré dans les autres régions et à juste titre, la Russie a dit dans cet environnement-là, c'est un peu compliqué de se fixer à un niveau de réduction de production parce qu'on n'a pas de visibilité. Bon, ça, c'était un petit peu ce qu'ils ont dit pour justifier le fait qu'ils n'avaient pas envie de faire trop d'efforts et donc à ce moment-là, au terme de cette réunion qui a eu lieu le 6 mars, ils ne sont pas tombés d'accord sur des réductions de production et derrière, les Saoudiens, pas très contents de la réaction de la Russie, effectivement, a déclaré une guerre en disant, nous, puisque c'est comme ça, on va non seulement continuer d'augmenter notre production, mais on va aussi réduire les prix. Donc ça, ça n'a pas tenu très longtemps, effectivement, puisque les prix se sont effondrés et que derrière, aux États-Unis, ça commençait à devenir très, très, très compliqué et que Trump est venu demander à la Russie et à l'Arabie Saoudite de se remettre autour de la table. donc je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine à ce moment-là pour les Saoudiens et les Russes de se dire, vous voyez, en fait, on nous critique de dire qu'on est un cartel, qu'on ne joue pas toujours le jeu et qu'on veut fixer les prix, mais là, c'était à la demande de Trump. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, ils se disent, oui, les Américains nous demandent de jouer, en fait, notre rôle de cartel, de venir contrôler le marché, de jouer sur la production. Et ce problème à lui, à Trump, c'est que son pétrole est issu d'une transformation, il ne sort pas du sol en geyser comme les autres, j'exagère à peine, et du coup, il est obligé de le produire et il coûte beaucoup plus cher. Donc, même s'il n'a pas besoin de l'importer, si jamais les prix sont trop bas, son modèle se casse la figure aussi, c'est ça ? Exactement, et surtout que vous êtes là, si on veut un petit peu planter le décor sur le paysage de pétrole de schiste aux Etats-Unis, on a des sociétés qui ont carburé à l'endettement, parce qu'en fait, effectivement, comme vous le dites, pour produire du pétrole de schiste, il faut sans arrêt forer. Vous avez des puits qui ont des durées de vie qui sont beaucoup moins longues que sur les pétroles conventionnels. Sur les pétroles conventionnels, vous avez des productions qui s'étalent sur 10-15 années, où vous atteignez un plateau en général en milieu de vie du projet. Là, sur les pétroles de schiste, au bout de 18 mois, déjà, votre production, elle baisse significativement. Pour vous donner une idée, en temps normal, sur le pétrole conventionnel, on a une déplétion, donc la déplétion, c'est la baisse de production que vous avez naturellement sur un champ pétrolier qui est de 5%. C'est 70% par an sur le conventionnel. Sur le non conventionnel, donc le pétrole de schiste, au bout de 18 mois, vous êtes à 70% de perte de production. Donc, en fait, il faut sans arrêt pédaler, il faut sans arrêt investir dans des nouveaux puits et c'est ce qui fait que c'est d'abord très intense en capital et que dès que vous réduisez les investissements, vous avez un choc derrière, la production est tout de suite impactée. Je voulais revenir sur le paysage parce que ces pétroliers-là se sont beaucoup endettés à un moment où c'était facile puisque vous avez des taux d'intérêt qui ne sont pas. Voilà, ils avaient un accès au crédit facile et en fait, vous vous retrouvez avec des sociétés aujourd'hui qui sont fortement endettées, qui ont des échéances en plus de règlements de dettes dès 2020. Donc, oui, elles sont vraiment dans des situations compliquées et c'est vrai que ça rend bien service aujourd'hui aux Saoudiens et aux Russes d'avoir les pétroles de schiste dans cette situation-là. Sachant que nous, en Europe, on a refusé, en France en particulier, on a refusé de faire ça parce que ça consomme trop d'énergie, ça pollue, ça utilise de l'eau, non, c'est ça ? Exactement. D'accord. Ça utilise de l'eau, ça émet du méthane, c'est tout sauf écologique de produire du pétrole de schiste. C'est la quintessence de l'administration Trump, ça, le schiste, non ? Oui, ça avait démarré déjà sous Obama parce qu'en fait, ça fait dix ans que l'industrie des pétroles de schiste existe et qu'elle est montée en puissance. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre des élections, vous avez les démocrates qui sont peut-être un petit peu moins enclins à soutenir cette industrie-là, mais d'une manière générale, ce qui sous-tend quand même, c'est l'indépendance pétrolière américaine. Trump a bien dit qu'il était prêt à tout faire pour sauver cette industrie-là. Il réfléchissait à créer un fonds pour sauver les actifs. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus crier trop victoire et se dire dans cet environnement-là, ils vont mourir. Oui, bien entendu qu'il y a des acteurs qui vont mourir, mais les actifs en tant que tels, à mon avis, vont changer de main. Si vous voulez, il y a un espèce de poule qui est en train de se faire, où il y a des banques qui récupèrent, puisque c'est les créanciers aujourd'hui, les banquiers, donc qui récupèrent les actifs pétroliers des sociétés qui sont en difficulté. Et je ne serais pas surprise de voir ces actifs pétroliers être revendus à des acteurs plus gros, typiquement un Exxon, un Chevron qui récupèreraient et qu'à la fin de la crise, une fois que les prix du pétrole seront revenus à des niveaux, parce que les prix du pétrole ne vont pas rester à 30 dollars. Ça me surprendrait. Il y a un moment donné où ils finiront par remonter. L'échéance, ça va être un petit peu compliqué à dire, mais en tout cas, ce sera une opportunité de récupérer des actifs à des prix dépréciés pour des plus gros acteurs. Et donc là, on a un peu planté le drapeau, c'est-à-dire qu'on comprend un peu les enjeux, l'écosystème, et je te remercie Sandrine parce que c'est plus clair. On est aussi au milieu, donc c'est des enjeux très, très... Alors là, il y a économique, planétaire, Covid, baisse de consommation, etc., beaucoup, beaucoup de politique, parce qu'en plus, tous ces gens-là, c'est vraiment, quand je dis que la quintessence de Trump, il y a au moins ce côté très républicain, énergie, polluante, les endroits où il y a beaucoup d'argent, c'est tout son univers dans lequel il fait du business depuis toujours, finalement. et du coup, j'imagine qu'on peut penser que là-dessus, il va se passer encore plein de choses. Oui. Mais si je prends du recul sur ce que tu dis là, parce que là, je me dis, moi, en effet, quand c'était à 20 dollars, je me suis dit, attends, tu vois, je n'avais même pas conscience que c'était remonté déjà à presque 30 ou à 30, je me suis dit, attends, à 20 dollars, si je peux acheter 10 000 euros de pétrole, je suis à peu près certain qu'à un moment, ces 10 000 en vaudront 20 000, quoi. Mais ce n'est pas complètement comme une action. Non. Et comment je fais ça, alors ? Alors, justement, pour en revenir sur les supports papiers où on peut jouer le physique, je disais, il y a deux références principales, donc le Brent et le WTI. Nous, on pense qu'il y a moins de risques à aller jouer un ETF sur le Brent, parce que le Brent, même si effectivement, ces histoires de stockage, quand ils arrivent à saturation, ça a un effet sur tout le marché au bout d'un moment. Là, dans un premier temps, c'est surtout les États-Unis, parce qu'on a expliqué, il y a une situation particulière qui fait que rapidement, ils se sont retrouvés complètement submergés par ce pétrole qu'ils ne peuvent plus stocker. Mais le Brent est quand même plus protégé, et donc du coup, on peut envisager d'acheter un ETF Brent. Est-ce que je dis une connerie, pardon ? Mais si je dis qu'un ETF Brent, quand même, sachant qu'on ne produit pas ou peu, il y a la mer du Nord, tu l'as dit tout à l'heure dans le Brent, mais finalement, dans les pays d'Europe continentale et d'Europe du Sud, finalement, il suffit un peu d'arrêter d'acheter du pétrole et puis de toute façon, on n'en aura pas à stocker. Contrairement aux États-Unis où ils en produisent, en fait, ça remplit les stocks de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a un peu de ça quand même. Je ne risque pas à me retrouver sur mon balcon avec des... Il y a peu de temps. Je suis traumatisé. Là, tu m'as un peu... Non, 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 bien sûr que non. Il y aura, là, l'ETF, vous pouvez le jouer sur plusieurs horizons et l'ETF Brent, encore une fois, alors aussi, attention aux effets de levier parce que surtout quand c'est volatil, quand il y a des... Dès qu'il y a le terme booster fois deux, fois trois, il faut faire très attention à ces produits-là parce que là, vous imaginez, le prix du pétrole s'effondre de 10% sur une journée. Quand vous faites du fois deux, fois trois, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner sur votre investissement. Alors évidemment, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, mais il faut quand même éviter ce genre de produit à effet de levier. Surtout que là, je parlais long terme, moins. Donc en effet, l'effet de levier, il permet moins de long terme quand même parce que ça accélère un peu tout. Voilà, donc si on joue un ETF Brent plutôt long terme, il y en a qui existent où vous avez... Là aussi, il faut faire attention à la liquidité de ces produits-là parce que vous avez des produits plus ou moins liquides. Donc il faut bien regarder les actifs. Donc en général, il faut au moins que ce soit au-dessus de 100 millions. Vous pouvez vous dire qu'il y a une bonne liquidité parce que le jour où vous voulez sortir, il faut que ce soit facile. Vous ne vous retrouviez pas coincé avec votre produit. Donc on préfère conseiller ça. Et on les trouve où ? Comment ces trucs alors ? Vous trouvez ça, vous allez sur n'importe quelle... Aujourd'hui, chez n'importe quelle finance, auprès de votre banque, sur les banques en ligne, sur les spécialistes comme Fortuneo. on ne va peut-être pas faire de la pub pour les uns ou les autres, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez sur n'importe quelle... Boursorama, eToro, voilà. Ou chez notre conseil peut-être qui va nous orienter. Voilà, exactement. Donc vous trouvez ces supports facilement là-dessus et vous pouvez les traiter. Mais je vous dis encore une fois, faire attention, regarder l'historique parce qu'un produit qui a plusieurs années d'existence, ça rassure, ça veut dire que ce n'est pas nouveau et que ça passe les crises. Et surtout, je vous dis de regarder la liquidité pour être sûr que le jour où vous voulez sortir, vous ne soyez pas coincé, que ça ne vous prenne pas plusieurs jours, surtout quand vous êtes dans des périodes de volatilité. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez jouer l'énergie, il y a quand même deux solutions moins risquées. C'est soit jouer un fonds directement énergie, donc un fonds action qui va être sur la thématique énergie. Alors après, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez jouer le pétrole, vous allez aller sur un fonds énergie qui est plutôt investi sur des valeurs pétrole et gaz ou même des services pétroliers ou alors après, l'énergie plus globale. Vous avez beaucoup de fonds aujourd'hui de transition énergétique, clean énergie, enfin voyez ce genre de... Donc là, vous allez avoir moins jouer le prix du pétrole en allant sur ce genre de produits. Mais sinon, comme vous le disiez, allez directement en titre vif en achetant des titres comme Total, Shell, BP. Et puis là, si vous les aviez achetés fin mars, vous les aviez achetés sur des niveaux assez intéressants. Ça a assez bien rebondi depuis. Mais sur du long terme, si vous avez envie de jouer le secteur, vous êtes assez tranquille sur ce genre de valeurs, vous prenez vraiment moins de risques. D'accord. Et donc toi, ton métier actuellement, il est aussi en transition avec cette transition justement énergétique. Tu en parles et l'idée, le sous-jacent de tout ça et du coup, j'aimerais bien un peu comprendre comment et pourquoi. Mais quand même, de plus en plus, vous, beaucoup de financiers en tout cas, et toi en particulier, c'est assez concentré sur comment le monde va se transformer après cette crise et notamment comment il se transformait déjà avant et comment ça va se transformer en termes d'actifs financiers, etc. Et là-dessus, il y a un grand panel d'univers possibles qui sont aussi d'ailleurs toujours très politiques parce que finalement, il y a 10 ou 15 ans, on aurait peut-être, peut-être avant Fukushima, on était toujours quand même full nucléaire. Ça a moins le vent en poupe quand même maintenant, même si finalement, ça reste des gros enjeux et des gros volumes de production d'énergie. Alors relativement clean en termes d'émissions de CO2, voire clean même en termes d'émissions de CO2, mais moins en termes de pollution, de déchets radioactifs potentiellement. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces univers ? Il y a une crainte notamment que je peux avoir qui est de me dire en fait, il y a plein de fonds green, alors il y a une envie d'y aller parce que je me dis moralement c'est bien, c'est mieux que d'aller acheter du pétrole, très bien, mais je me dis en fait, entre tous les gens qui y vont moralement, tous les fonds green qui ont pas mal d'argent, toutes ces choses-là en fait, est-ce que finalement, ces actions, enfin ces actifs, on ne va pas les surpayer en fait ? Moi, je ne pense pas parce qu'on est vraiment, déjà avant cette crise du Covid, on savait que la consommation d'énergie avait un impact sur l'environnement parce qu'en fait, la consommation d'énergie aujourd'hui, elle reste à prédominante énergie fossile. Dans les mix énergétiques aujourd'hui, on voit que majoritairement, c'est le charbon, c'est le pétrole et c'est le gaz. Et surtout, le pétrole est encore utilisé beaucoup dans les transports, il y a peu de substitutions, donc il va falloir quand même travailler, même si effectivement, il y a beaucoup de développement aujourd'hui sur la mobilité électrique avec la voiture électrique, il faut aussi réfléchir derrière de quelle manière l'électricité est produite parce que vous avez encore des pays dans le monde dont le mix électrique est sourcé par du charbon. On en a très proche de chez nous, l'Allemagne, mais même pas que l'Allemagne, vous regardez en Europe centrale aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui sont aussi majoritairement charbon, l'Asie, pareil, parce qu'en fait, le raisonnement est simple, le charbon, ça reste l'énergie la moins chère. donc c'est facile d'aller et surtout la manière dont sont construites aujourd'hui les industries, ça tourne de cette façon. Mais on a quand même pris conscience de ça, il y a eu notamment un tournant, moi que je vois, en 2015 avec la COP21 où il y a eu des engagements forts pris par beaucoup de pays et donc on a commencé et à partir de là, on a vu aussi que la finance s'est emparée du sujet et on a vu beaucoup de financiers aller, c'est ce que je vous disais, sur l'investissement socialement responsable, mais l'investissement socialement responsable, ce n'est pas que le côté sociétal et le côté gouvernance, c'est aussi le côté environnemental parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que ce qu'on vit actuellement, même via la crise sanitaire actuelle, c'est une crise de l'anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est l'anthropocène ? C'est un terme qui est assez récent, ça a à peu près 20 ans, c'est en fait la trace que laissent les activités humaines sur la Terre qui ont des activités sur la biosphère et donc on voit le réchauffement climatique et le réchauffement climatique, il est lié effectivement à la manière dont on vit avec cette consommation excessive, ce tourisme, l'élevage intensif, le fait qu'on ait envie de consommer des choses qui viennent du monde entier et donc que c'est fait soit par transport par bateau. Aujourd'hui, les transports de tanqueurs sont beaucoup encore faits à base de fuel et puis sinon, c'est les avions, c'est le kérosène. Donc, tout ça, ça a un impact et ça fait qu'on a vraiment aujourd'hui un risque de maladie. Dans le passé, on a eu déjà des petits signaux d'alarme. Ce n'est pas la première fois qu'on a des maladies ou des virus. Il y a eu le H1N1, il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS. ça a été des petits épisodes, ça n'a pas été très grave. Là, avec le Covid, on voit que c'est un petit peu plus sérieux et peut-être qu'on aura d'autres choses qui vont arriver et au-delà des maladies, je pense qu'il y a un risque très important sur le climat. Donc, il y a une prise de conscience qui a été faite et au-delà du côté bien-pensant, politique, de se dire ça fait bien de parler d'écologie, de transition, il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché et tout ça, ça se voit à travers les chiffres parce qu'on a quand même, je vous disais, une prédominance encore du fossile dans les mix énergétiques mais ça a quand même augmenté parce qu'on est passé à plus de 10% aujourd'hui du renouvelable dans le mix énergétique mondial en 2019 alors qu'on était encore en dessous de 10% en 2016. Donc, vous voyez les choses à mesure que les technologies se développent, deviennent plus rentables, on voit que tout ça, ça devient… C'est vrai que dans l'esprit des gens, les énergies renouvelables, ça restait des choses qui étaient très subventionnées mais ça a beaucoup changé avec l'évolution des technologies. Aujourd'hui, vous avez une baisse des coûts qui sont assez importants sur ces énergies et on voit la part du coût augmenter. J'ai envie de vous donner un exemple qui est quand même super concret parce qu'on n'arrête pas de dire que Trump c'est un pro effectivement pétrole de schiste, il remet en cause le réchauffement climatique mais aux Etats-Unis, on voit quand même que les choses bougent rien qu'au niveau des sociétés et de l'industrie en elle-même. Parce que vous aviez 70% de la production d'électricité en 2006 qui était basée sur le charbon et le nucléaire aux Etats-Unis. 70% en 2006 c'est passé à 47% en 2018 et ça devrait tomber à 20% d'ici 2030. Donc vous voyez et à l'inverse en face on avait 1% seulement de production d'électricité en 2006 qui était d'origine éolienne et solaire aux Etats-Unis ça a grimpé à 8% et là l'agence de l'énergie américaine pense que ça devrait atteindre 40% d'ici 2030. donc vous voyez on voit bien que même s'il y a de l'inertie il y a des choses qui sont en train de se passer dans ce domaine et ça bouge. C'est intéressant et c'est vrai bon alors après sur les aspects politiques je pense que les Etats sont beaucoup aussi mobilisés on a vu après la sortie de la COP21 des Etats-Unis que certains Etats dont la Californie notamment sont engagés à rester dans les engagements nationaux on va dire mais si et si on suit tout ça alors du coup qu'est-ce que j'achète pour il y a des fonds j'imagine donc ça tu vas pouvoir vous en dire mais est-ce qu'il y a aussi des actions parce que là j'ai reçu ici des personnes je ne sais pas je pense à Nicolas de Ferrodi l'Endopolis qui permettent de faire des investissements sur des projets éoliens des projets photovoltaïques des choses comme ça donc ça c'est des plus petits projets etc. comment on investit en gros est-ce que c'est pareil il y a aussi des actions et des sociétés qui sont très en vue ou c'est plus ouais alors moi c'est ce que je disais il y a deux manières donc soit effectivement on va sur un fonds et donc du coup là il y en a quand même beaucoup des fonds transition énergétique ou clean énergie ou même il y a l'émergence aujourd'hui de fonds qu'on appelle climat donc en fait c'est des fonds qui sont investis bien entendu sur des sociétés d'énergie renouvelable ou de l'efficacité énergétique mais aussi surtout sur des sociétés qui dans leur process sont très soucieuses de faire attention à utiliser de plus en plus dans leur mix énergétique plus d'énergie renouvelable utiliser moins d'eau faire attention aux déchets la manière donc tu pourras avoir un Patagonia là-dedans au milieu je dis ça comme ça une marque qui n'a rien à voir avec l'énergie mais qui est plus responsable que les autres voilà exactement donc on a tout ce genre de fonds si on veut jouer cette thématique et après sinon effectivement on peut aller directement via des sociétés et là nous on en a plusieurs alors je ne sais pas s'il faut donner des noms mais typiquement ce qui est en train de se développer de manière assez importante c'est l'éolien en mer donc l'éolien en mer c'est selon l'agence internationale de l'énergie c'est les investissements qui vont connaître une forte croissance sur les prochaines années ça devrait être multiplié par 8 sur les 10 prochaines années donc c'est pas rien donc c'est une croissance importante on a eu les coûts de cette technologie qui ont fortement baissé et qui devraient continuer de baisser et là il y a des acteurs alors qui vont peut-être pas être connus des auditeurs mais il y a une société qu'on connaît qui s'appelle Orsted au Danemark donc c'est le leader de l'éolien en mer et donc typiquement c'est une société qui devrait bénéficier de ses investissements dans l'éolien offshore sur les prochaines années après il y a des sociétés plus connues qui sont plus grosses typiquement Vestas ou Siemens Gamesa donc c'est des acteurs plus gros mais qui sont ils fabriquent des turbines donc là ils sont plutôt bien identifiés par les investisseurs et il y a un autre segment très important à regarder aussi c'est parce que toutes ces énergies renouvelables et notamment là ce que je vous parle l'éolien en mer après il va falloir que cette production qui est faite en mer il va falloir la raccorder à la terre et donc ça ça passe par des câbles donc c'est des câbles sous-marins qui permettent justement d'acheminer cette production d'électricité qui est faite en mer jusqu'au centre de consommation à terre et là vous avez des acteurs en Europe qui sont bien connus et en France il y a un nom que les auditeurs vont connaître c'est Nexans par exemple qui produit ces câbles qui permettent ces câbles sous-marins qui permettent d'acheminer l'électricité c'est hyper intéressant parce qu'une fois que tu connais bien ces secteurs en effet tu peux tu vois je pensais tout à l'heure quand on était sur le pétrole là tu parles d'entreprises ou d'industries un peu connexes moi je pensais en effet évidemment alors on pense à Air France on peut penser à Airbus on peut penser à chaque fois tu remontes Air France qui te fournit chez Airbus Airbus qui te fournit chez Safran ou chez Rolls-Royce ou je sais pas enfin le moteur le machin et puis en fait à chaque fois tu remontes tu remontes puis tu remontes assez loin en fait sur les impacts de toutes ces politiques énergétiques mais exactement surtout que justement là l'aéronautique typiquement il va y avoir un énorme travail à faire il va y avoir à mettre à mettre à l'abandon une bonne partie de leur flotte parce qu'elles sont trop polluantes et qu'il va falloir travailler justement sur des avions qui consomment moins déjà la grande interrogation c'est de savoir quel tourisme nous attend sur les prochains mois et même les prochaines années parce que tout va dépendre de l'évolution de ce virus parce que ce virus il va peut-être être présent encore pendant plusieurs mois on va peut-être pas avoir un traitement tout de suite un vaccin tout de suite et je pense pas que les gens vont se remettre à voyager de manière intense tout de suite donc là aussi ça a un impact sur la demande d'énergie il faut trouver une société qui fait du démantèlement et du recyclage d'avions en fait c'est peut-être pas idiot oui alors là par contre je connais pas je sais là je sais j'aurais pas de proposition mais par contre après surtout ce qui est efficacité énergétique il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de sociétés qui travaillent c'est ce que je disais il y a différents domaines il y a le domaine du bâtiment qui est très important parce qu'on sait que les bâtiments sont très consommateurs d'énergie aujourd'hui 40% de la consommation d'énergie est absorbée par les transports et derrière c'est le bâtiment donc et c'est le bâtiment à la fois au niveau de l'industrie et moi je pense notamment on oublie beaucoup parce que c'est quelque chose très à la mode qui se développe c'est tout le numérique mais le numérique ça consomme énormément d'énergie via les data centers et donc derrière il faut trouver des solutions pour que ces data centers consomment moins et émettent moins aussi plus propre voilà et vous avez des sociétés qui travaillent qui travaillent sur des solutions là-dessus je pense à une société irlandaise qui s'appelle Kingspan qui fait des panneaux d'isolation et c'est multi-industries et jusqu'à présent c'est vrai que c'était beaucoup pour tout ce qui était centres commerciaux ou usines et de plus en plus ils se développent sur les data centers et j'ai eu récemment une discussion avec eux ils disaient qu'ils ne seraient pas étonnés de voir sur les prochaines années une forte hausse de la part de leurs clients sur les data centers on te demandera les liens ou les noms exacts pour les noter sur les petits notes parce que c'est vrai que tous ces noms sont peut-être un petit peu barbares pour certains après en France il y a Saint-Gobain aussi qui offre des solutions voilà si on veut rester plus français voilà et alors on a parlé de ces side effects de ces rebonds finalement quid de l'automobile c'est quelque chose quoi ? c'est pas vraiment dans ton univers ou c'est border si on regarde parce que justement c'est ce que je disais une partie super importante ça va être l'électrification de notre monde donc l'électrification du monde le monde du transport en fait partie parce qu'en fait si on veut revenir sur des chiffres il y a le fameux Green Deal européen donc le Green Deal européen ça a été annoncé par la Commission européenne tout récemment c'est d'arriver à zéro carbone à horizon 2050 pour l'Europe et donc du coup ça va impliquer 85% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2050 donc ça veut dire qu'il va falloir électrifier notre économie donc au niveau du transport bah typiquement il n'y a pas que les voitures il va y avoir les trains il va y avoir plein de choses il y a Alstom qui travaille d'ailleurs sur des projets donc là bah l'auto est effectivement en plein dedans et c'est pas forcément que du côté des constructeurs qu'il faut regarder il y a des choses aussi à regarder du côté des équipementiers qui peuvent offrir des solutions très intéressantes à la pointe donc sur le sujet mais ou alors aussi du côté des semi-conducteurs parce que les semi-conducteurs sont ont une part importante sur dans ce domaine là donc je sais pas si là aussi il faut donner des noms mais typiquement sur les semi-conducteurs qui sont spécialisés sur l'automobile donc ça va être des acteurs surtout aux Etats-Unis parce qu'on regarde un petit peu moins l'Asie mais vous avez des gens comme NXP semi-conducteur ou ON semi-conducteur et sinon si on veut rester en Europe un allemand qui s'appelle Infineon qui sera peut-être un petit peu plus connu du côté européen d'accord c'est hyper intéressant toi ton avis donc là-dessus ou je sais pas si c'est que le tien mais c'est que cette crise actuelle va quand même accélérer pas mal de choses là-dessus aussi ou il y a quand même une forte chance que juste on revienne quand même oui bien sûr qu'on va pas je vais pas rentrer dans un monde où on va dire tout de suite on va revenir on va complètement changer mais il me semble quand même qu'il y avait c'est ce que je disais tout à l'heure il y avait un mouvement qui s'était déjà initié et avec la prise de conscience qu'il y a des risques de plus en plus importants au niveau de la santé parce que c'est pareil la pollution là on se concentre sur le Covid qui fait pas mal de morts mais la pollution chaque année fait beaucoup de morts aussi partout dans le monde donc c'est vraiment des enjeux très très importants et je pense vraiment même si ça se fait pas au niveau des états je pense que les sociétés par la pression justement des investisseurs je vais vous donner une anecdote Total lors de sa dernière assemblée générale avait une résolution qui a été mise à la demande des investisseurs et notamment un gros groupe d'investisseurs institutionnels qui demandait à Total de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour arriver à du zéro émission à l'horizon 2050 donc vous voyez que par le biais de la finance mais même des entreprises elles-mêmes qui vont mettre en place beaucoup de choses je pense que ça oui ça va ça va s'accentuer c'est intéressant c'est intéressant et il est du coup pas forcément idiot parce que moi je commence cet épisode en me disant il faut peut-être racheter du pétrole parce que ça va ça va passer de 20 à 30 et puis voilà ou de 20 à 40 et faire x2 mais donc finalement il n'est peut-être pas bon c'est peut-être pas complètement faux ce qu'on se dit là-dessus mais il est aussi possible et probable qu'il faille faire un peu la même chose sur des énergies plus clean sur tous ces acteurs dont tu as parlé donc dans les semi-conducteurs dans les câbles dans les îlots zolants dans toutes ces choses-là donc c'est tout ça qu'il faut regarder et donc en gros tu as soit l'option A de te dire bon bah c'est pas mon job je me mets dans des fonds je me fais accompagner et puis je suis le truc parce que c'est compliqué soit l'option B qui est de te dire j'y vais biller en tête je me renseigne à fond sur tout je regarde limite les bilans de chaque boîte pour voir si elles sont saines et puis je vais sur celle-là celle-là et celle-là c'est un peu ça exactement par contre il ne faut quand même pas oublier qu'à un moment donné le prix du pétrole il va forcément remonter pourquoi ? parce que actuellement on en a parlé les producteurs se retrouvent quand même en souffrance et donc en particulier ceux dont les coûts sont plus élevés pétrole de schiste et on sait que ces dernières années ce qui a permis de faire le renouvellement de production c'est justement ces acteurs-là parce que les investissements dans le non conventionnel ne se sont pas faits ces dernières années et que quand la demande va progresser elle ne reviendra peut-être pas au niveau auquel ils étaient avant crise pour les raisons qu'on a évoquées parce qu'on va consommer peut-être différemment ne serait-ce que par le télétravail on va moins bouger on va moins voyager mais il y aura quand même un moment quand le déconfinement déjà à un moment donné on était près de 4 milliards à être confinés là je crois que les derniers chiffres c'est qu'on n'est plus que 2,8 milliards donc ça réduit les déconfinements se font donc au fur et à mesure effectivement on va revenir sur des niveaux de consommation un peu plus normaux mais comme les producteurs vont souffrir et qu'ils vont réduire leur production parce que là c'est assez violent aux Etats-Unis ça se fait assez rapidement là je voyais le nombre de foreuses en activité a baissé drastiquement les équipes de fracturation parce que le pétrole de schiste la technique c'est de la fracturation hydraulique et donc vous avez besoin d'avoir d'équipes sur place qui viennent pour faire la fracturation pour vous donner une idée l'année dernière à la même période il y avait 300 équipes sur place là il n'y en a plus que 50 donc vous voyez comment ça a sacrément réduit donc forcément la production va baisser donc on risque à un moment donné parce que là à court terme c'est vrai qu'on a l'impression de nager dans le pétrole entre la suroffre qu'il y a et les stocks mais attention je ne sais pas à quel horizon parce que je n'ai pas de boule de cristal et je crois que personne aujourd'hui est capable de dire à quel horizon on pourrait voir se produire ça à un moment donné le prix il reviendra bien entendu au-dessus de 30 sûrement pas à 100 parce qu'on a bien vu que c'est quand même compliqué de retrouver ces niveaux-là mais on peut retrouver des niveaux dans la zone des 80 et donc c'est là où j'en reviens où il faudra réfléchir à ce qu'on veut pour demain à la fois au niveau de ce que je vous dis d'utiliser moins d'énergie fossile dans un aspect environnemental mais aussi un aspect économique parce que je vous dis on est rentré dans une ère où les énergies renouvelables sont devenues rentables et que ça va continuer avec l'innovation qui va assez vite dans ce domaine et puis je vous dis un point très très important qu'on oublie souvent c'est cette efficacité énergétique parce que cette efficacité énergétique fait que vous vous consommez moins donc ça aussi c'est un effet sur la demande de pétrole au final Question subsidiaire Sandrine en fait j'étais en train de me dire j'ai des cas de conscience à me dire je veux investir dans le pétrole finalement parce que je me dis c'est pas bien je vais gagner de l'argent mais finalement si c'est bien parce que si j'investis que j'achète du pétrole ça fait augmenter le prix à ma petite échelle quelques milliers d'euros mais si tout le monde le fait ça fait augmenter le prix si on fait augmenter le prix ça rend le pétrole moins accessible donc moins intéressant que d'autres énergies donc il faut acheter du pétrole pour être pour en avoir léger sur la conscience c'est ça ouais c'est pas faux mais je crois qu'il faut effectivement pas profiter en tout cas du fait je vous dis aujourd'hui il y a beaucoup d'énergie renouvelable qui sont rentables et qui n'ont plus besoin de subventions et ça ça a changé la donne et du coup c'est beaucoup moins dépendant bien entendu c'est ce que je vous disais il y a une inertie on voit bien moi je voyais en début d'année j'étais consternée de voir qu'il y avait là j'ai plus le chiffre en tête mais il y avait encore un nombre impressionnant de nouvelles centrales à charbon qui ouvraient dans le monde et notamment en Inde en Chine et c'est vrai que quand on voit le prix du charbon on se dit que c'est pas étonnant parce que ça permet effectivement d'avoir des coûts des coûts de production beaucoup plus compétitifs que quand on on utilise des énergies plus certes renouvelables mais qui coûtent plus cher mais là aujourd'hui je vous dis rien que pour l'éolien offshore on a baissé de manière vraiment très très importante moi je parlais avec Orsted encore tout récemment on est aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée aux alentours de 30-35 euros en termes de coûts au mégawatt-heure les prix aujourd'hui de l'électricité sont dans cette zone-là donc vous voyez qu'on est on est on est tout à fait rentré aujourd'hui dans des niveaux qui sont complètement compétitifs et qui font que ça va être la pénétration de ces énergies va être va être plus importante très bien très bien c'est très clair je me sens plus armé pour rentrer sur ces marchés petite question subsidiaire que ce soit là-dedans ou j'ai l'habitude de demander à mes invités ça peut être totalement hors scope ça peut être tu vois je sais pas moi le bitcoin ou le ou le cannabis mais c'est quoi toi ta martingale là c'est une question le bitcoin non pas trop en fait moi j'ai envie de dire que je suis très traditionnelle dans un environnement où on pourrait avoir un retour à l'inflation parce qu'on en parle très peu aujourd'hui je trouve que c'est vrai que ça fait un petit moment que les banques centrales inondent les marchés de liquidité depuis la crise de 2008 et qu'on n'a jamais vu cette fameuse inflation arriver moi je me dis que cette fois ça pourrait peut-être être un petit peu différent pourquoi parce que justement en discutant avec les sociétés là tout récemment dans le cadre de leur publication de résultats les mesures qu'elles sont obligées de prendre dans le cadre de la crise sanitaire toutes les mesures de protection de leurs employés je donne un exemple de la distanciation sociale qui fait que du coup il y a moins de personnes au poste opérationnel un exemple concret dans l'aéronautique si on prend la politique du un siège sur deux il y a l'IATA donc l'agence internationale des transports qui représente les compagnies aériennes disait que si on applique cette politique là le prix du billet d'avion va augmenter de 35 à 40% donc voilà donc je me dis que dans le bâtiment là récemment il y a des sociétés dans le bâtiment qui disaient que leur coût avait augmenté à peu près de 8-10% donc il y a un moment donné ça va se répercuter quelque part cette hausse des coûts donc soit ça ne se répercute pas et c'est des pertes de marge pour les sociétés soit ça se répercute sur le consommateur et là on risque d'avoir de l'inflation et donc dans ce cadre là j'ai envie de dire que ma martingale ce serait l'or l'investissement sur l'or ça serait une valeur beaucoup plus sûre à mon avis que le bitcoin en tout cas qui me rassure plus de ce côté là j'ai fait un super épisode sur l'or en effet il y a quelque temps et en effet d'accord c'est intéressant bon ben voilà alors je vais acheter du pétrole des énergies renouvelables et de l'or merci Sandrine merci beaucoup pour ton temps et tes éclairages sur ces business j'ai vraiment l'impression de comprendre tout ça mieux c'est un petit cours comme je les aime c'est super merci j'espère que ça plaira à mes auditeurs à nos auditeurs et puis je te souhaite une bonne continuation et puis j'espère voilà on te suit je le précise sur LinkedIn notamment Sandrine Covin c-a-u-v-i-n O-T-E-A on te trouve très facilement je viens de t'ajouter donc voilà je suis impatient d'avoir on se fera un petit épisode dans un an pour faire avec plaisir avec plaisir merci merci de m'avoir accueilli je t'en prie à très bientôt merci merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la Martingale voilà on se retrouve normalement dans deux semaines on va essayer d'être à l'heure cette fois-ci pour parler de plein d'autres choses de plein d'autres aventures je cherche quelqu'un sur le cannabis depuis quelques temps d'ailleurs ça m'intéresserait de voir un peu ce qui se passe là-dessus et puis pourquoi pas parler aussi des investissements avec effet de levier parce qu'on a touché du doigt aujourd'hui mais j'aimerais bien éventuellement voir un peu comment on s'y met je ne sais pas si on peut prendre des précautions ça me fait peur donc voilà mais on en reparlera d'ici là je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas d'appeler nos sponsors que je remercie infiniment d'avoir soutenu ce podcast et puis aussi d'ajouter de partager ces épisodes de les partager avec vos amis qui cherchent à en savoir plus et notamment sur toutes les énergies à bientôt sur la martingale salut merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements la martingale est produite par CosaVostra une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité en singularité et en efficacité je remercie toutes les équipes pour la production je vous retrouve dans 15 jours je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci